Le grain de café est attaqué par l'escoli. Oui, ça c'est une maladie qui attaque les conféliers. Il y a un insecte, oui. Il y avait en République Dominicaine, puis qu'on a maintenant ici en Haïti malheureusement. Et là, on voit le grain. D'accord. Voici l'insecte. Oui, ravageur. Et est-ce que notre grain, on peut quand même le sauver ou s'il n'y a plus rien à faire une fois qu'il est attaqué par l'insecte? Oui. Parfois, dans deux morceaux, un attaque, l'autre. Puis l'autre est bon. D'accord. Alors, ça ici, tu appelles ça cerise? Oui. Alors, c'est le fruit du caféier, c'est la cerise? Oui, c'est la cerise du café. D'accord. Et le grain à l'intérieur? Exact. Ah, c'est le grain de café. Oui, ça c'est ici qu'on enlève. On enlève, on décortique. Puis après ça, c'est ce qu'il nous reste. Oui. Le grain de café qu'on va après ça faire torréfier, sécher, tout ça. Après, il passe et on tape les fermentations. Fermentation? Après fermentation, lavage. Après lavage, séchage au glacis. D'accord. Après, on stoppe dans les dépôts. Après, on fait la décortiquage. Après la décortiquage, on fait les tris à la main. Et puis, on met dans les sacs pour exporter. C'est beaucoup de manutention. Et c'est pour ça que ça coûte 3$ la livre. Oui. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada